Avant toute chose, nous tenons à signaler que d'importants spoilers seront présents au cours de la vidéo. Nous vous recommandons ainsi de ne pas poursuivre la lecture de cette dernière si vous n'avez pas terminé le jeu. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo après avoir terminé votre voyage dans The Last of Us Partie 2. Voilà seulement 4 jours que The Last of Us Partie 2 est disponible un peu partout dans le monde en exclusivité sur PS4. Et voilà déjà que l'on vous parle de The Last of Us Partie 3. Alors promis, aucun titre putaclic ici. Si l'on vous en parle à travers une vidéo, c'est tout simplement parce que Neil Druckmann, vice-président et game-director des deux The Last of Us, en a lui-même parlé la semaine précédant la sortie du jeu. Interviewé par QG Magazine, Neil Druckmann s'est confié en expliquant que The Last of Us Partie 2 était un sacré défi. De nombreux joueurs considèrent le premier opus comme un jeu sacré, parfait, et beaucoup de joueurs demandaient à Naughty Dog de faire une suite sans Joel et Ellie. Dans le but de découvrir le monde de The Last of Us et son ambiance à travers la vie d'autres personnages. Et pourquoi pas en Europe ou au Japon. Idée qui ne plaisait pas réellement à Naughty Dog et le studio a pris le risque assez osé de proposer une véritable suite. Et ils ont fait cela de la plus belle des manières même si le jeu divise énormément. Justement par son audace. Mais le plus important, c'est lorsque le magazine demande au vice-président de Naughty Dog quel sera l'avenir du studio et les prochains projets. Neil Druckmann répond ainsi que le prochain projet sera bien entendu la série télé de The Last of Us sur HBO. Une série qui s'annonce incroyable avec Evan Wells, président de Naughty Dog, ainsi que ce même Neil Druckmann. Et de nombreuses personnes du studio Naughty Dog à la tête du projet. Le tout dans les mains du réalisateur Craig Mazin, réalisateur de la série Tchernobyl et sous la tutelle de Caroline Strauss, la productrice de Game of Thrones. Avec notre cher Gustavo Santaolalla à la baguette pour la musique. Mais Neil Druckmann se confie également sur le prochain jeu. Ce dernier ne se défile pas et annonce clairement, et je le cite, « Lorsque les choses commencent à être bousculées, il y a de moins en moins de responsabilités créatives et mon esprit ne peut s'empêcher de penser à ce qui viendra ensuite ». Donc oui, la prochaine étape pourrait être une partie 3, ou cela pourrait être une nouvelle licence. Alors, après avoir traversé le 3 quart des Etats-Unis d'Est en Ouest, après avoir bravé les dangers de Seattle, mais aussi de Santa Barbara, The Last of Us Part 3 pourrait-il se reconcentrer sur l'origine du jeu et nous plonger au cœur des Lucioles ? Le 26 septembre 2013, le monde fictif dans lequel se déroule The Last of Us bascule dans le chaos. Des tests en laboratoire tournent mal et le Cordyceps, une maladie très grave, se répand dans le monde. Il ne faut que quelques semaines pour que cette pandémie mondiale se diffuse et contamine toute une partie de la planète. Oui, en 2013, à la sortie de The Last of Us, cela ressemblait au scénario catastrophe d'un très bon jeu vidéo ou d'un très bon film d'Hollywood. En 2020, pour la sortie du second opus, cela ressemble fortement à notre réalité. Bien que, et fort heureusement, la pandémie du Covid-19 ne transforme pas la moitié de la population mondiale en un espèce de champignon déambulant. Mais tout de même, le premier The Last of Us traitait dans son scénario principal l'idée d'un espoir pour l'humanité. L'idée que l'on puisse s'en sortir grâce à la création d'un vaccin à partir d'un patient zéro qui a été totalement immunisé. Défiant toute autorité et refusant de s'entasser dans des zones de quarantaine à attendre désespérément que cette pandémie en vienne à bout de toute la planète, un groupe de rebelles appelés les Lucioles vont s'organiser et résister contre les différents gouvernements américains et la prise de pouvoir de l'armée pour tenter de trouver des solutions. Dans le premier opus, les Lucioles sont montrées généralement comme un groupe négatif, considérés également comme des terroristes. Mais en réalité, il s'agit bien d'un groupe synonyme d'espoir. Les Lucioles sont montrées de manière assez négative dans la première aventure car toutes les personnes des zones de quarantaine les considèrent comme terroristes. Ensuite, Joel les désigne aussi un peu comme un groupe mauvais, le reprochant d'avoir endoctriné son frère Tommy. Par la suite, à la fin du jeu, les Lucioles nous sont montrées comme un groupe sans cœur ni attachement, étant capable de sacrifier la vie d'une jeune adolescente de 15 ans juste pour réaliser des tests dans l'optique d'obtenir un vaccin, sans avoir la certitude que cela va marcher. La suite, nous la connaissons. Joel qui était à la base un être totalement froid et indifférent à Ellie, qu'il considérait uniquement comme un colis à livrer, va s'attacher à elle. Il réalisera des actions impardonnables qui conduiront à sa mort dans The Last of Us partie 2. Joel avait le choix de sacrifier ou non toutes les personnes dans cette pièce. Le médecin en question le menaçait uniquement avec un scalpel. Une balle dans la jambe en aurait été assez. Mais non, Joel a décidé de le tuer. Et c'est ce qui le conduira à sa mort quelques années plus tard. Dans cette suite justement, qui se déroule 4 ans plus tard, c'est un visage totalement différent des Lucioles qui nous est dépeint. On découvre à travers le visage d'Abi qu'il s'agissait réellement d'un groupe bienveillant qui travaillait réellement sur l'espoir d'un vaccin et qui justement était réellement sur le point de trouver ce fameux vaccin et sauver le monde. A la fin du premier opus, le 3 quart des joueurs ont une image négative des Lucioles. Ces derniers passent pour un groupe extrémiste qui sont prêts à reculer devant rien pour leurs idéologies quitte à sacrifier Ellie, la jeune fille de 15 ans pour laquelle nous sommes très attachés. On en vient même à haïr Marlène, la cheffe des Lucioles et amie de la mère d'Elie qui était censée la protéger. On ne peut pas s'empêcher de penser que Marlène elle aussi ne pense qu'au vaccin et n'en a rien à faire d'Elie. Or, nous apprenons dans cette partie 2 que la réalité est bien différente. Marlène se soucie énormément de l'avenir d'Elie. Elle n'est pas du tout partante pour la sacrifier. Ce sera donc Jerry, le médecin et en parallèle le père d'Abi qui prendra toute cette lourde décision. Là encore, si l'on reste à notre place et que l'on regarde notre point de vue, on est assez dubitatif et on reste campé sur nos positions en donnant raison à Joël. Impossible de sacrifier Ellie, la jeune fille à laquelle nous nous sommes attachés au profit d'une expérience et d'un espoir d'un vaccin sans certitude que cela marche. D'un regard plus extérieur et détaché de notre affection envers Ellie, à la place du médecin, on est cependant partagé. Car oui, la vie de plusieurs millions, voire même de plusieurs milliards de personnes sont en jeu. De plus, Ellie voulait par-dessus tout contribuer à cet espoir. Finalement, l'espoir se perdra dans la décision de Joël. Son acte réduira les Lucioles au néant. Ellie représentait le dernier espoir. Et après la fuite de Joël, le décès de Marlène, ainsi que le décès du médecin considéré comme la seule personne pouvant élaborer un vaccin, les Lucioles seront dissous et disparaîtront. Quatre ans plus tard, au moment où débutent les aventures de The Last of Us Partie 2, les Lucioles sont de l'histoire ancienne. Le groupe Dabby, qui vient à Jackson dans l'idée de venger son père, est une bande d'amis qui appartenaient tous justement à la section de Salt Lake City au moment du carnage orchestré par Joël. C'était d'ailleurs tous des amis du père Dabby. Preuve que les Lucioles ne sont pas un groupe de terroristes prêts à tout, mais des personnes assez soudées. Tommy et Ellie seront épargnés. Ils sont venus venger la mort de leur ami et seul le coupable paiera. Seul Joël paiera. Joël a payé et la pilule a encore du mal à passer. Au cours des souvenirs d'Elie, pour son 16e anniversaire au musée d'histoire naturelle, nous tombons sur quelque chose de très rare désormais. Un tag des Lucioles. Habitués à en voir de nombreux lors du premier opus, ces tags et les médaillons des Lucioles sont totalement absents du second. En moins de 4 ans, le groupe est totalement tombé aux oubliettes. Et le tag en question est loin d'être positif. La mention « mensonge » écrite en majuscule juste en dessous du logo nous laisse comprendre que les Lucioles ne sont plus un espoir. On n'entendra plus du tout parler des Lucioles au cours du jeu, si ce n'est par certaines références de la part d'Abi et de ses amis qui sont tous d'anciennes Lucioles de Salt Lake City. Il faudra attendre la fin du second jour d'Abi à Seattle pour une conversation plutôt houleuse avec Owen qui finira plutôt bien. Owen est persuadé que les Lucioles sont en train de se reformer. Il a entendu dire qu'un groupe est en route pour Santa Barbara. Ce dernier est déterminé à les rejoindre avec sa femme Mel, la future mère de son enfant, et essaiera de persuader Abby. Et les souvenirs de la jeune femme semblent assez mauvais, puisque cette dernière n'hésite pas à rétorquer à Owen « Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. » De plus, on va dire que les relations entre Mel et Abby sont loin d'être au meilleur de leur forme. Et pourtant, Owen ne rejoindra jamais les Lucioles. Et Mel non plus. Et leur enfant non plus. Les trois seront victimes de la rage d'Elie. Et finalement, ayant littéralement tout perdu à Seattle, Abby se décide, un peu en pèlerinage hommage, de suivre la dernière volonté d'Owen et part pour Santa Barbara. Nous la découvrons plusieurs mois plus tard, toujours accompagnée de Lev sur les traces des Lucioles. Rendez-vous désormais au 24-25 Constance à Santa Barbara. Une maison dans laquelle les Lucioles devaient vous donner rendez-vous. Et lorsque nous pénétrons dans la demeure, tout semble normal, calme, mais surtout désert. A force de faire le tour de la maison, Lev découvre un passage. Owen avait raison, les Lucioles existent encore. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. J'ai bien peur que t'aies raison. Ni une, ni deux, la radio est le premier objectif. Pas moins de quatre stations radio sont présentes. Los Angeles, San Diego, Big Sur. Et ce sera finalement sur la station Saint-Catalina que l'appel d'Abby sera entendu. Oui, un groupe de 200 Lucioles est en train de se reformer. C'est officiel, l'espoir renaît, du moins le temps de quelques secondes. Salut, Abby. On te reçoit 5 sur 5. T'appelles d'où à Santa Barbara ? À 24-25 Constance. On nous a parlé de cette base, mais il n'y a personne ici. On cherche des Lucioles. Je... je suis une Luciole. T'étais en poste à quel endroit ? J'étais à l'avant-poste de Salt Lake. Qui dirigeait l'avant-poste ? Le docteur Jerry Anderson. C'était mon père. Si je m'y attendais... On a vidé tous les avant-postes satellites et on a rassemblé tout le monde ici, à la base. Et vous êtes combien ? On est environ... 200 maintenant. Chaque mois, on a de nouvelles recrues. Oui, il avait raison. Si tôt sortis de la maison, bien décidé de retrouver le groupe, Abby et Lev se font capturer par les Black Serpents. Un groupe de contrebandiers qui capturent les passants pour en faire des esclaves et les servir de déjeuner aux infectés. Et à ce moment-là, tout est remis en question. Les Lucioles existent-ils réellement ? Ou alors, tout cela n'était qu'un piège des Black Serpents pour attirer les gens dans un piège ? A première vue, on est tout de suite tenté de nous dire que c'est un piège. La radio est reliée à celle des Black Serpents et dès qu'un signal émet, les équipes se mettent en place pour capturer les voyageurs à leur sortie de la maison. Mais. Car oui, il y a un mais. Ceci ne serait pas trop complexe. Je m'explique. Tout d'abord, le message selon lequel les Lucioles sont en train de se rassembler à Santa Barbara n'est pas une rumeur locale. Ce n'est pas qu'en Californie que les gens en parlent. D'ailleurs, Owen en a entendu parler près de Seattle, à des milliers de kilomètres de là. Et sachant qu'à l'époque, il n'y avait ni avion, ni train, très peu de véhicules, vous imaginez que ce n'est pas si facile que ça de faire passer des messages dans plusieurs états des Etats-Unis. De plus, le groupe des Black Serpents sont là pour attraper tout le monde et pas que des Lucioles. Autre preuve que ceci n'est pas un piège de ce groupe, c'est le fameux sous-sol caché. Si c'était un piège des Black Serpents, la radio aurait été posée sur une table au milieu d'une pièce pour être certain que tous les voyageurs pourraient tomber dessus. En l'occurrence, si Lev n'avait pas trouvé le passage secret, il y a de grandes chances pour que Abby ait reproussé chemin. De plus, les Black Serpents ne se seraient pas embêtés à renvoyer les voyageurs vers l'île de Saint-Catalina, mais directement près du Dôme, à savoir à leur base. Je pense alors que oui, les Lucioles existent et qu'elles sont en train de se reformer. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait être le plus intéressant. Neil Druckmann est déjà en train de parler de The Last of Us Part 3, ou bien de la création d'une nouvelle licence. Ce n'est pas pour rien, les Lucioles pourraient être au cœur de ce prochain et dernier opus. A la fin du jeu, Ellie laisse Abby s'enfuir. Pour ceux qui veulent une explication de la fin du jeu, n'hésitez pas à voir ou revoir notre vidéo à ce sujet. Cette dernière s'affiche en haut de la vidéo. Et j'en profite pour vous remercier énormément sur les incroyables retours de cette dernière vidéo. Abby survit et s'en va avec Lev dans une barque. Il est certain qu'elle va poursuivre son chemin, retrouver son bateau et voguer vers le sud de la Californie pour retrouver les 200 Lucioles. De son côté, Ellie reste fascinée par les Lucioles. Dès la fin du premier opus, on voit que son comportement avec Joël a énormément changé. La jeune fille est froide, distance, elle sait qu'il s'est passé quelque chose. Son regard de tristesse et de trahison se ressent lors de l'ultime mensonge de Joël à la dernière scène du jeu. Au cours des nombreux flashbacks, Ellie nous le dit. Elle reproche à Joël de l'avoir fait sortir avant son réveil. Elle lui reproche de ne pas avoir pu poser des questions aux Lucioles. Tu crois que c'est le moment de discuter de ça ? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais un million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille ? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien ? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune solution. Lorsqu'elle apprend la vérité, elle vient à haïr Joël pour son acte. Si tu mens encore une fois, je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité... Je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Allez, dis la vérité. Joël... Fabriquer ce vaccin... Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. C'est pour ça que je passe. A fait, je me reouille. Fais-toi pas. 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 Enfin, lors de la dernière séquence du jeu, elle l'avoue. Son destin, sa vie, tout cela aurait eu du sens si elle avait été sacrifiée pour sauver le monde. Elle pense ne jamais pouvoir le pardonner à Joël. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer. J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referai sans hésitation. N'empêche, Je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien essayer. Alors, à la fin de la partie 2, on peut voir qu'Elie abandonne tout. Comme on a pu vous le dire dans notre analyse de la fin du jeu, Ellie désigne le portail au fond du jardin comme l'endroit où il se passe de mauvaises choses. Elle abandonne tout. Elle ne retournera pas voir Dina ou Tommy. Jessie et Joël sont morts. La pire fin possible est là pour Ellie. L'abandon. Elle se retrouve seule. Comme elle le disait dans le premier opus, tous les gens qu'elle n'a jamais aimé sont morts ou l'ont abandonné. On voit donc Ellie tout plaqué, ne prendre aucune affaire et se diriger vers ce portail. Et si nous étions en train d'assister au début de The Last of Us Partie 3 ? Ellie qui part en quête de rédemption. Sur la piste d'habit, Ellie a pu fouiller son bateau et trouver des documents et les pistes d'habit. Elle sait donc que des Lucioles semblent exister au sud de Santa Barbara. Et si elle décidait de partir elle aussi à leur recherche pour enfin donner un sens à sa vie, se pardonner des nombreux meurtres et de sa haine dévastatrice qui a tué bon nombre d'innocents, se pardonner auprès de Joël ? Et si The Last of Us Partie 3 nous faisait assister à la réalisation de ce vaccin ? Bien que le seul médecin en étant capable, selon les Lucioles, est mort. Et si lors de ce regroupement, Ellie retrouvait Abby et Lev ? Tout cela aurait un sens. Alors oui, beaucoup vont nous dire « Non, le scénario est trop basique » ou encore « Non, parce que c'est trop téléphoné, tout le monde pourrait s'en douter ». J'ai envie de vous dire que dès l'annonce de The Last of Us Partie 2, une grande partie des joueurs était partie sur l'idée de vengeance et de la mort de Joël. Son arrivée était qualifiée par de nombreux théoriciens de fantomatique et les fans pensaient qu'elle y parlait à Joël depuis l'au-delà ou depuis ses souvenirs. Entre 2016 et 2020, cette idée n'a pas été développée en partie à cause du stratagème de Naughty Doi et l'envie de nous induire en erreur dans les trailers. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à voir cette vidéo où on fait le comparatif de toutes les scènes différentes entre le trailer et les versions finales du jeu. Au final, les scénarios de The Last of Us sont très basiques. C'est leur narration, leur mise en scène et leur contenu qui est complètement incroyable. Le premier, The Last of Us, a pour scénario principal la livraison d'un colis d'un point A à un point B pour sauver le monde. Le second, The Last of Us, a pour scénario principal de venger la mort d'un père. Le troisième, The Last of Us pourrait avoir pour scénario principal l'envie de donner un sens à sa vie en se sacrifiant pour sauver le monde. Affaire à suivre en tout cas et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si les Lucioles existent encore ou non et si vous aimeriez avoir un troisième opus qui se dirige dans cette direction ou dans une autre. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve à très très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501